Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo conseil de lecture et le livre qu'on va voir, c'est l'autoroute du millionnaire. J'espère que vous le voyez. Voilà, de MJ DiMarco. Alors, ce livre explique comment, en fait, quel est, selon les propres termes de l'auteur du livre, l'autoroute, en fait, pour devenir millionnaire. Et en fait, lui, il parle forcément de son expérience professionnelle et sa solution, en fait, la solution qu'il présente dans son livre, c'est de monter une société. Lui, dans son cas particulier, il a monté une société informatique, un site internet qui permettait, en fait, de réserver des limousines. Et donc, il mettait en contact, on va dire, des gens qui voulaient louer des limousines avec des sociétés qui louaient ces limousines. Et donc, il a réussi à revendre sa société pour des millions de francs. Et il a répété ce schéma, en fait, de monter des sites internet qui proposaient des ventes de services et qu'il a revendus. Donc, il est devenu millionnaire grâce à cette solution. Donc, c'est la solution, en fait, qu'il préconise dans le livre. Il l'appelle l'autoroute pour devenir millionnaire. Et effectivement, ça fonctionne. Et il oppose, en fait, l'autoroute des millionnaires à ce que moi, moi-même, je propose dans ma chaîne. C'est de s'enrichir, en fait, en investissant en bourse sur long terme. Et effectivement, il a raison dans le sens que, vous voyez, ce n'est pas le fait que vous investissiez 20 euros tous les mois ou 50 euros tous les mois qui fait que vous allez devenir millionnaire. Mais le but de ma chaîne, c'est de vous enseigner, en fait, à investir, à placer votre argent. Parce que si un jour vous avez la chance comme lui, en fait, de devenir millionnaire, vous aurez besoin de savoir placer votre argent. Et ça, c'est vraiment hyper important. Si un jour vous espérez devenir riche, il faut que vous appreniez à placer votre argent. Et il vaut mieux le faire avec des petites sommes et faire des erreurs avec des petites sommes que de le faire avec des millions et de risquer de perdre, en fait, les millions que vous allez placer. Donc, en fait, les deux stratégies ne s'opposent pas, même s'il a raison sur le fait que, pour devenir riche, vous n'allez pas devenir riche en économisant 20, 50 ou 100 euros tous les mois. Même si moi, je préconise de faire ça parce que, pour monter une société, il va vous falloir de l'argent. Et si vous ne commencez pas à économiser un jour, vous n'aurez jamais déjà, vous n'atteindrez jamais une somme qui vous permettra de monter une société. Parce que de monter une société, ça a des coûts. Pour les gens qui sont des programmateurs, des informaticiens, ils ont cet avantage de pouvoir souvent monter des sociétés, des sites internet, des applications avec très peu d'investissement. Mais si vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez investir dans une société, il va vous falloir un capital de départ. Et le fait d'économiser, d'épargner de l'argent, de le placer, ça va souvent vous permettre d'avoir ce capital de départ. Comme vous avez vu en suivant ma chaîne, que assez rapidement, j'ai économisé 50 000 euros, ce qui me permet demain, si je veux monter une société, de pouvoir monter cette société. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'une stratégie. Donc, le livre, je vous le recommande, il est assez intéressant parce qu'il fait quand même un déclic car il vous explique que concrètement, l'autoroute, effectivement, pour devenir millionnaire, c'est de monter sa propre société. Parce qu'en fait, tant que vous êtes salarié, vous échangez votre temps contre de l'argent. Et en fait, comme votre temps est limité, vous ne pouvez pas devenir riche comme ça. Donc, il faut souvent monter une société. À moins que vous atteigniez en fait des postes très élevés qui sont extrêmement bien payés, et je parle de salaire au-dessus de 5 000, 6 000, même jusqu'à 10 000 euros, vous voyez vraiment être un top, top, top manager, un directeur des finances d'un grand groupe. Vous n'allez pas devenir riche grâce au travail. C'est vraiment réservé à très peu de personnes. Après, il y a des gens qui arrivent, mais souvent, c'est le départ de quelque chose. Moi, je vous recommande aussi beaucoup, en fait, l'immobilier, c'est-à-dire faites un premier achat. En France, il y a un truc qui est exceptionnel, c'est le fait qu'il n'y a pas de plus-value sur les résidences principales. Donc, l'État ne vous taxe pas si vous achetez une résidence principale que vous la revendez en faisant un gain. Vous ne serez pas taxé. Donc, vous voyez, pour investir sur un appartement, vous allez acheter 100 000 euros. Si vous faites une bonne opération, dès le départ, vous allez acheter ce mien à un bon prix. Vous pourrez le revendre en faisant une grosse plus-value sans être taxé par l'État. Et ça, vous pouvez le faire 2-3 fois. Au-delà de 2-3 fois, l'État va considérer que vous êtes un marchand de mien et vous allez commencer à être taxé, en fait, comme si vous étiez un professionnel. Donc là, l'État va prendre, en fait, des impôts dessus. Mais vous voyez, ça peut vous permettre de décoller vraiment, de faire le début de votre fortune. Donc, vous voyez, les stratégies ne s'opposent pas. Ce que je vous apprends sur ma chaîne, c'est très utile pour savoir placer votre argent, pour accélérer, en fait, la vitesse à laquelle votre épargne va augmenter, à laquelle votre fortune va augmenter. Mais effectivement, lisez ce livre. Vous voyez, l'autoroute du millionnaire, ça va vous donner un petit déclic, peut-être l'envie de monter votre société. Et je fais aussi cette vidéo pour répondre à un ami qui m'a posé une question. C'est un abonné de la chaîne. On est devenu maintenant presque amis parce qu'on est souvent en contact. Et il me posait la question, voilà, est-ce que je ferais mieux de suivre ta stratégie ou de prendre l'argent, en fait, que j'économise et de l'investir ? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire, suivez ma stratégie. Ça va vous permettre d'économiser. Et dès que vous avez une bonne idée de business, prenez des risques. Parce que pour devenir riche, il va vous falloir prendre des risques. C'est ce que je fais en plaçant mon argent sur les marchés. Vous voyez, je pourrais le placer sur un compte épargne, sur un libraire et toucher 2-3% et je le mets en bourse pour espérer avoir un meilleur rendement. Donc, ce qui est récompensé dans la société, c'est le fait de prendre des risques. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous prenez des risques et c'est ces risques qui sont récompensés. Quand vous êtes investisseur et que vous placez votre argent dans des sociétés, vous prenez aussi des risques et c'est pour ça que les sociétés vous récompensent en vous versant notamment des dividendes. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question de mon ami. J'espère aussi vous avoir donné envie de lire ce livre. Je vous recommande beaucoup de lectures. Comme je vous le répète souvent, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est dans votre savoir. En augmentant votre savoir, vous allez avoir de nouvelles idées. Peut-être que vous avez sur 10 livres que vous allez lire, peut-être dans l'un des 10 livres, il y aura une idée qui va vous faire un déclic, qui va vous faire démarrer un projet, changer de métier, changer de voie, changer de formation. Ça va peut-être vous donner un déclic pour avoir une idée de business, monter votre entreprise. Donc, investissez dans le meilleur investissement du monde qui est vous-même. Je vous le répète régulièrement. Et voilà, ce sera la fin de cette petite vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.